J'étais assise dans ce qu'on appelle la rangée VIP. À côté de moi, il y avait un vieux monsieur que je n'ai pas reconnu, qui a commencé à me toucher la cuisse, puis l'entrejambe a remonté sa main. Je l'ai repoussé plusieurs fois, il a recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que je lui plante les ongles dans la main. À l'entracte, j'ai demandé à l'officier de sécurité de mon père qui était cet homme. Il m'a dit « c'est Pierre Jox ». Je me suis dit « est-ce que c'est possible ? » J'ai vu que c'était bien lui et j'étais estomaquée. Pour lui, j'étais juste une petite jeune de 20 ans, assise à côté de lui, avec la jambe qu'il invitait à mettre sa main dessus. Non, bien sûr qu'il ne connaissait pas mon nom. Pour moi, il ne s'agit pas de faire condamner Pierre Jox, ça ne changerait rien à ma vie. Il s'agit d'arrêter l'impunité des prédateurs puissants. Je pense aussi qu'au-delà de la personne, il y a un symbole d'un système qui accepte de laisser à des postes importants des hommes qui ne respectent pas les femmes et qui ne respectent pas leur consentement.